Avec une génération d'athlètes qui se spécialisent de plus en plus jeunes et parfois même dans plus d'une discipline en même temps, comment est-ce possible pour un jeune sportif de pouvoir trouver un équilibre entre l'entraînement et la vie sociale? Bienvenue à un autre épisode de nos premiers podiums balado présentés dans le cadre de la 55e finale des Jeux du Québec à Laval. Bien heureuse de vous retrouver pour aborder un sujet qui peut parfois être délicat, surtout quand on est un athlète et qu'on est persuadé que tous les sacrifices qu'on fait pour notre sport sont ce qu'il y a de mieux pour notre corps. Pour parler de notre thème d'aujourd'hui, trouver l'équilibre entre l'entraînement, la vie sociale et les saines habitudes de vie, j'ai invité un duo qui se connaît relativement bien. En fait, il y en a une qui fait souffrir l'autre à chaque semaine. Vous allez comprendre pourquoi dans un moment. Notre experte est kinésiologue et physiologiste de l'exercice. Elle est responsable des stages à l'École de kinésiologie et de sciences d'activité physique à l'Université de Montréal. Elle est également préparatrice physique avec les Carabins. Elle a vécu plusieurs finales des Jeux du Québec comme responsable du soccer féminin avec l'Association régionale de soccer de Laval. C'est une passionnée de la littératie physique et c'est pourquoi elle est des nôtres. Aujourd'hui, Chantal Deggles, mesdames et messieurs. Bonjour Yomely, bonjour tout le monde. Ça fait longtemps que tu n'as pas eu une présentation comme ça, Chantal. C'est ici de toi, c'est bien. Notre athlète invitée a été trampoliniste sur l'équipe nationale junior jusqu'en 2016, année où elle a décidé de mettre un terme à sa carrière en trampoline pour se consacrer entièrement au soccer. Parce que oui, elle était aussi une athlète de haut niveau en soccer. Elle a d'ailleurs participé à deux finales des Jeux du Québec, 2007 en trampoline et 2010 en soccer. Elle évolue maintenant avec l'équipe féminine de soccer des Carabins de l'Université de Montréal. Frédérique Brault, salut Fred. Allô tout le monde, allô Émilie. Vous venez de comprendre qui fait souffrir qui. Vous aurez compris que c'est Chantal, la préparatrice physique qui à chaque semaine fait suer Frédérique en préparation physique. Les filles, je suis contente de vous avoir parce que, je l'ai dit d'entrée de jeu, Frédérique, tu as été une athlète de haut niveau dans deux disciplines à un moment de ta carrière. Puis, je pense que c'est vraiment avec ça qu'on va commencer, faire un retour dans le temps pour que tu nous donnes un peu le portrait de ce que c'était comment ton quotidien à l'époque où tu faisais les deux sports. Donc, quand je faisais les deux sports, donc je vais revenir dans les années où j'ai commencé mon secondaire, donc quand j'avais 13-14 ans, aussi je commençais une nouvelle école, donc l'école secondaire à l'École internationale. Puis, l'horaire me permettait quand même de faire mes deux sports. Alors, donc, l'école termine ça à 2h20. À 2h20, je prenais l'autobus, j'avais une amie qui habitait tout près de mon centre de trampoline, donc j'arrêtais à son arrêt d'autobus. Je marchais jusqu'à mon centre de trampoline où je faisais mon entraînement de deux heures environ. Par la suite, c'était mes parents qui venaient me chercher de mon centre de trampoline pour aller me porter à ma pratique de soccer, qui était un autre deux heures. Donc, je me changeais, je soupais dans l'auto pour être à l'heure à ma pratique de soccer. Et puis, avec tout ça, j'arrivais chez moi comme à 9h peut-être, 10h le soir, sans avoir fait vraiment de devoir et tout. Donc, c'était vraiment exigeant. Puis, le soccer, c'était quatre fois semaine en même temps que la trampoline, quatre fois aussi. Donc, j'avais huit entraînements dans une semaine de sept jours. Donc, j'essayais du mieux que je pouvais de remplir tous mes trous pour être vraiment organisée. Mais c'est ça. Donc, c'était vraiment du temps plein. À un moment donné, j'ai dû faire un choix parce que c'était beaucoup trop. Puis, j'avais besoin d'avoir du temps pour moi aussi. Bien, on va y revenir à ce moment-là où justement tu as pris une décision de faire un choix entre tes deux sports. Chantal, je sais que tu évolues au quotidien avec des athlètes de tous les âges. Là, en ce moment, c'est ta gang de l'université avec lesquelles tu travailles. Mais c'est de plus en plus fréquent de voir des athlètes. Puis, tu sais, je veux dire, ça ne date pas d'hier. Je veux dire, des athlètes qui font plus d'une discipline à la fois, ça a toujours été. Mais là, on a vraiment poussé les limites parce que les athlètes veulent se spécialiser en bas âge, veulent toujours en faire plus, veulent toujours en faire mieux. C'est quoi la mise en garde que toi, tu aurais tendance à faire vis-à-vis cette réalité-là? Oui, je pense qu'effectivement, c'est un bon point. Puis, tu sais, traditionnellement, si on regarde effectivement les athlètes, il y a 20-30 ans, ils faisaient toujours plusieurs sports dans l'année et c'était normal. Maintenant, comme mentionné, on vient vers de la spécialisation. Il faut surtout voir un pourquoi on veut spécialiser aussitôt. Peut-être qu'il y a certains acquis, peut-être qu'il y a des choses qui vont être meilleures plus tard. Mais à la fin, ce qui est important, c'est est-ce que la personne va continuer à faire son sport au moment où devrait arriver à son potentiel de performance, si on veut. Donc, c'est-à-dire que si on est soit le meilleur dans notre vie à 24, 25, 26 ans, mais on arrête de faire de l'activité à 14, 15, on ne s'est pas rendu au bout. Puis souvent, c'est la charge de répéter la même chose, de ne pas prendre du temps pour faire autre chose, de ne pas développer d'autres habitudes. Donc, je vous dirais qu'il y a quand même un risque au développement spécialisé très, très, très tôt. Et puis, les statistiques démontrent quand même que ce n'est pas ça qui fait que la personne va être nécessairement meilleure dans son sport plus tard. Tu sais, Frédéric, toi, de ton côté, tes 13-14 ans, bon, c'est encore dans l'âge où est-ce qu'il y a beaucoup de changements chez les adolescents d'un point de vue physique, d'un point de vue à tous les niveaux, finalement. C'est vraiment la flore de l'âge. Tu avais du talent dans les deux disciplines. Quand tu as dit tantôt, il a fallu que je prenne une décision, qu'est-ce qui t'a fait réaliser qu'à un moment donné, peut-être que tu étais rendue un petit peu trop loin? Bien, c'est vraiment que des fois, le soir, j'arrivais chez moi, puis j'étais juste aux larmes tellement que j'étais juste épuisée. Que, tu sais, mettons, je me réveillais à 6 heures pour l'école, puis je revenais chez moi vers 9 heures, 10 heures. Donc, tout ce temps-là, tu sais, j'avais, j'ai été juste sur le go, sur la route, en entraînement, à l'école. Donc, tu sais, à un moment donné, c'est vraiment que j'étais épuisée. Puis aussi, donc, au soccer, donc, dans l'année U14, c'est là qu'on devient 3A. Puis en trampoline, c'est la même année où je suis tombée sur l'équipe junior. Donc, en trampoline, j'avais beaucoup de compétitions hors du pays. Mais le fait que j'ai eu des compétitions faisait que je manquais des entraînements ou des matchs. Puis au soccer, on demandait quand même d'être assidu aux pratiques pour avoir du temps de jeu. Donc, d'un côté, là, j'étais plus capable de donner de tout mon temps au soccer. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de continuer en trampoline. Chantal, tu sais, quand tu arrives justement à l'adolescence, puis je le sais que c'est un sujet sur lequel tu as travaillé beaucoup en faisant des recherches sur la littératie physique, on se rend compte que si le plaisir n'y est pas à 8, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, il y a de fortes chances que l'athlète ne poursuive pas dans cette lignée-là. Puis à long terme, il n'y a pas de rétention dans le sport. Même si on va plus loin dans le temps, il y a de fortes chances que cette personne-là, ce jeune-là, arrête de faire de l'activité physique. Toi, comme spécialiste, comme physiologiste de l'activité physique, qu'est-ce que tu regardes quand tu travailles avec tes athlètes? Oui, bien, je pense, la première chose, souvent, exemple, là, exemple, je prends mes universitaires, donc les athlètes qui arrivent autour de 19 ans avec nous. Et souvent, ce qui se passe, c'est que je leur demande, « Qu'est-ce que tu as fait comme sport dans ta vie? » Puis elles me répondent, « Du soccer. » « OK, est-ce que tu as fait autre chose? » « Bien, non, c'est quand tu n'as pas fait de natation, tu n'as pas fait de danse, tu n'as pas fait de... » « Non, j'ai commencé au soccer à 4 ans et c'est ce que je fais depuis le début. » La première chose qu'on va valider avec eux, ou avec eux et elles, les garçons et les filles, puis même les autres sports, c'est un peu la même chose, c'est le niveau fonctionnel. Donc, est-ce qu'ils bougent bien? Est-ce qu'il y a des compensations qui doivent être faites? Parce que souvent, on fait toujours, toujours, toujours les mêmes gestes quand on est dans un sport. Puis là, on peut avoir des muscles qui sont plus développés, des aptitudes qui sont moins développées, de la mobilité qui n'est pas présente, qui fait que ça peut augmenter le risque de blessure aussi à long terme là-dessus. Donc, on va essayer de compenser. Donc, ce n'est pas nécessairement tout le temps les meilleurs moments. Donc, des fois, on réapprend à courir, on réapprend à sauter, on réapprend à faire les gestes de base. Donc, c'est comme la littératie physique, c'est un peu comme pour pouvoir lire, on doit connaître l'alphabète, ensuite des mots, puis ensuite des phrases, puis ensuite des paragraphes, des pages, des chapitres, etc. Donc, ce qu'on appelle la littératie physique, c'est nos mouvements de base. Donc, l'ancien courir, sauter, attraper, sauter sur un pied, reculons. Donc, plusieurs gestes. Donc, on doit souvent trouver, c'est quoi les faiblesses ou les maillons faibles de nos athlètes pour pouvoir les amener à un potentiel plus élevé par rapport à ça. Puis, l'autre chose, comme tu as mentionné un bon point sur... Ça se peut que les jeunes, ils en fassent beaucoup, 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 puis là, ils arrêtent, puis ils font plus rien du tout. Donc, au final, comme tu as mentionné, il faut qu'il y ait une notion de plaisir. Il ne faut pas que ce soit un horreur de premier ministre dans toutes les sphères de la vie de l'enfant ou de l'adolescent pour avoir la chance de continuer à avoir du plaisir là-dedans, puis peut-être, justement, développer d'autres aptitudes physiques, faire d'autres types d'activités pour arriver à des athlètes plus équilibrés et plus complets en tant qu'athlète et en tant qu'être humain aussi, là, par rapport à ça. Puis, quand la notion de plaisir n'est plus là, ça devient un « job », entre guillemets, ou une obligation, puis quand ça devient une obligation, il faut faire après attention au côté mental, estime de soi, psychologique, etc. Là, ce que tu es en train de me dire, finalement, c'est que tu confirmes ce que les études démontrent de plus en plus, l'importance du multisport, surtout en bas âge, pour le développement des athlètes. Quand je suis au secondaire, secondaire 1 et 2, j'avais choisi l'option soccer-basketball, donc on faisait l'automne en soccer, on rentrait à l'hiver en basketball, puis on sortait au printemps en soccer. Puis, à partir de secondaire 3 jusqu'à 5, j'étais dans une option multisport. Ça veut dire que j'ai touché à peu près tous les sports, même des sports les plus inusités qu'on n'aurait pas tendance, vers lesquels on n'aurait pas tendance d'aller naturellement si on ne connaît peut-être pas quelqu'un qui le pratique. Ce que ça a fait, c'est que j'ai une base dans tous les sports. Puis, aujourd'hui, tu me disais, Émilie, t'as-tu envie d'aller jouer à ça? Je serais peut-être pas bonne, sauf que je vais avoir les habiletés de base pour être capable de pratiquer le sport. Frédéric, toi, quand tu faisais le trampoline, le soccer, est-ce que c'était des sports qui avaient une certaine complémentarité ou c'était des sports qui étaient tellement différents que tu ne pouvais pas faire de transfert de l'un vers l'autre? Mais en trampoline, surtout dans nos routines, c'est comme une séquence de 10 mouvements où c'est cardio comme intense, intense pendant comme une minute. Donc, le cardio en trampoline m'a vraiment aidée au soccer que grâce à la trampoline, je n'avais pas nécessairement besoin d'entraînement de plus parce que le cardio, je le pratiquais là. Puis aussi, on faisait en trampoline beaucoup de préparations physiques donc, tu sais, avec notre corps comme poids. Donc, tu sais, niveau abdominaux et tout, j'étais bonne quand même. Quand je t'entends, on fait nos préparations physiques. Des fois, me donnant de l'exemple parce que tu sais, j'ai les bras droits, les pieds pointés, les doigts collés. Donc, oui, ça m'a aidée de faire les deux. Donc, j'ai arrêté la trampoline. Je voyais que ce côté cardio-là, que je faisais instantanément, qui me manquait un peu, que là, je devais, mettons, aller courir par moi-même, que quand je faisais mes cours de trampoline, mais c'était comme mon jogging que je faisais, en fait. Chantal, est-ce que tu es d'accord pour dire dans ce cas-là? Oui, vas-y, vas-y. Si ta conscience corporelle aussi, elle doit être excellente, donc dans le sens que quand tu bouges, tu te déplaces, tes coaches toute ta vie, ils n'ont pas dû t'expliquer 100 fois comment placer ton corps par rapport à l'action qui doit être faite ou quoi que ce soit, parce que tu as la conscience corporelle que j'imagine en trampoline et qu'on est capable de transférer dans toutes les activités, finalement. Oui, exactement. Donc, tu sais, comme dans mes mouvements, c'est aussi le aérospatial de me repérer pour aller ensuite placer mes pieds et tout en dessous. Donc, oui, tu as raison, c'est ça. À cause de mon corps et aussi, c'est comme répartir mon poids, tu sais, à chaque saut, c'est vraiment contraction abdominaux parce que si tu es un petit peu mou, le dos part, tu peux faire des faux mouvements. Donc, oui, le corps était vraiment travaillé à son plein potentiel. Ça fait que Chantal, tu serais d'accord pour dire que deux sports, s'ils ne sont pas complémentaires et qu'ils sont travaillés à haute intensité, mettons, en même temps, ça peut justement pousser à cette fatigue-là ou cet épuisement-là versus, si je regarde, par contre, les cyclistes. Les cyclistes, l'été, souvent, ce sont des fondeurs l'hiver. Donc, on sort à l'extérieur pour pratiquer notre sport d'hiver. Puis, à l'été, on est sur les pistes ou sur la route. Je pense que ça, c'est deux sports qui se complètent bien et où le risque de justement être surchargé et être épuisé est peut-être moins présent. Oui, peut-être. C'est sûr qu'après, le travail d'entraîneur est important pour bien doser les semaines intenses, les semaines plus faibles. Tu as exemple, là, ce qu'ils font, c'est qu'il y a des sports de haut volume habituellement parce que l'exigence de la tâche demande un haut volume d'entraînement. Par contre, il y a des semaines plus difficiles, des semaines moins difficiles. Donc, ça, c'est planifié habituellement dans l'année, si on veut. C'est important de prendre des phases de repos. Et comme on disait, des fois, il y a des choses qui peuvent compenser dans un sport ou l'autre. Mais l'autre chose qui est aussi très importante, et tu l'as mentionné, Émilie, tu as été exposée à plein de sports. Donc, maintenant, si je dis, Émilie, ça te tend de sûr, on va aller jouer au curling, tu vas embarquer, tu vas l'essayer. On va aller jouer au golf, on va aller faire une randonnée, on va faire de l'escalade, peu importe. Tu sais, tu vas être prête à vouloir l'essayer. Moi, personnellement, ça, c'est pas de la science, c'est de la recherche là-dessus, mais j'ai deux amis, c'était des joueurs de hockey. À partir de très jeunes, ils ont été spécialisés en hockey. C'était des camps de hockey, des camps de parten, des perfectionnements, des trucs. À 15 ans, ils ont quitté la maison pour aller jouer dans les équipes qu'il fallait à ce moment-là. Ensuite, ils ont joué en junior majeur pendant 5 ans, donc jusqu'à la limite de 20 ans. Ils ont joué 5 ans universitaire après, et à 25 ans, ces jeunes-là se sont ramassés complètement sédentaires, parce que pour eux, jouer au hockey, ça ne pouvait pas se jouer pour le fun. Ça devait être compétitif, ça devait être intense. Donc, ils n'arrivaient pas à trouver des partenaires de jeu qui étaient au niveau qu'eux, ils avaient besoin. Puis, d'un côté social, ils se sont identifiés comme, « Ah, mais toi, t'es un athlète. » Tu sais, t'as joué à très haut niveau, t'as joué très longtemps. Donc, ils n'avaient pas le goût d'aller essayer de jouer au volley ou au tennis avec leurs amis, puis être pas bon, parce qu'il n'y avait pas les habiletés spécifiques ou assez générales pour transférer dans ces sports-là. Puis, d'un point de vue d'identité sociale, c'est l'athlète. Donc, l'athlète est supposé d'être bon dans les sports, peu importe ce qu'on fait. Donc, il y a un enjeu aussi de... Est-ce que je vais oser pas être bon dans quelque chose? Quand toute mon identité, depuis que je suis très jeune, est basée sur ce volet-là de ma vie. C'est quand même intéressant, ça. J'ai le goût de t'entendre, Frédérique, parce que, je le disais au départ, t'étais une excellente athlète en trampoline, t'es une excellente athlète en soccer. Est-ce que tu te permets de pratiquer d'autres sports puis de pas être bonne? Bien, peut-être que t'es bonne, là. Mais c'est vrai, quand je t'entends dire, on est vraiment des personnes, je dirais, qu'on souhaite être bon dans tout et que le moins, le petit échec, ça peut être difficile. Mais j'aime vraiment bouger, que ce soit l'escalade, du ski de fond. Du ski de fond, j'ai commencé ça avec mon coach, Kevin, qui avait besoin d'une assistante pour ses cours de cégep. J'en avais jamais fait, puis je me suis dit, pourquoi pas? Donc, je suis quelqu'un quand même qui aime essayer des nouvelles choses et tout. Donc, quand c'est les sports, bien aussi, j'apprends vite et je peux être bonne rapidement. Donc, ça joue un peu que ça me tente de le faire. Ah, finalement, elle est bonne dans tout, finalement. Chantal, tu as abordé le rôle de l'entraîneur tantôt, puis on n'en a pas beaucoup parlé encore, mais je veux m'en aller vers ça parce que c'est eux qui ont... Oui, il y a les parents, mais souvent, quand tu arrives comme ça en haut niveau, ce sont eux qui passent beaucoup, beaucoup de temps avec les jeunes. À quel point ils ont un rôle? Bien, comme j'ai entendu, l'entraîneur, la première responsabilité, c'est aussi d'oser. Donc, quand je donne des formations d'entraîneurs, un des points que je regarde avec eux, et Frédéric l'a mentionné un peu au début, quand elle est rentrée au secondaire à l'international, il y avait un gros changement de vie à ce moment-là. Plus, il y avait des décisions à prendre au niveau sportif, puis la charge d'entraînement était assez élevée. Mais aussi, avec les entraîneurs dans la planification annuelle, il faut... Oui, il y a le sport, qu'est-ce que je dois faire pour me préparer? Mais c'est quoi les meilleurs moments de l'année? Donc, exemple, si je prends le soccer, par exemple, nous, la grande saison, c'est au printemps-été, habituellement, surtout avec nos jeunes, exemple, en sélection régionale ou quoi que ce soit pour les Jeux du Québec. Bien, nous, on recommence, il fait beau, c'est le mois de mai, let's go, on sort, donc les clubs, on recommence à sortir dehors, ils font trois, quatre séances par semaine. Nous, on rajoute les séances de sélection régionale. Puis, qu'est-ce qui arrive en mois de juin pour tous les élèves de 13-14 ans? Bien, souvent, son... Avant, c'était 13 ans, là, c'est lui 14, mais quand c'était 13 ans, bien, c'était leur première année au secondaire et ils arrivaient dans la première phase d'examen du secondaire. Donc, à ce moment-là, je dis aux entraîneurs, essayer de doser, peut-être qu'on peut mettre moins d'entraînement pendant ce mois-là, pour aussi que la charge cognitive puis de stress général, pour éviter, justement, l'épuisement total, tu sais, l'école, le sport, l'organisation, etc., et le stress qui est rajouté. Donc, regarder dans la vie des athlètes, c'est quoi qui se passe dans la vie de ces jeunes de cet âge-là, puis essayer de doser. Puis, une chose que, là, des fois, je suis controversée un peu dans mes planifications, mais c'est important de planifier des repos, du temps libre, du temps familial, du temps avec ses amis, du temps de faire autre chose. Donc, si à toutes les... Tu sais, souvent, un des débats qu'on a souvent, c'est autour de la Saint-Jean puis la fête du Canada. C'est souvent juste à la fin de l'école, puis les élèves viennent de sortir des examens, ils sont un peu tendus, ils sont fatigués. Puis là, les coachs font, « OK, trois jours de congé, on fait des entraînements, on fait un camp, on fait ci, on fait ça. » Puis c'est comme, « OK, mais est-ce qu'on peut les laisser faire une activité avec leurs amis puis leur famille pour juste célébrer la fin de l'année scolaire puis faire autre chose. » Puis après, quand ils vont venir, ils vont juste avoir plus hâte d'être là. Donc, il y a une anticipation aussi. Bref, il y a comme aussi des équilibres. Donc, je pense qu'en tant qu'entraîneur, oui, c'est quoi ma compétition, je vais préparer l'athlète en développement à quel niveau, mais aussi, qu'est-ce qui se passe pour ne pas se surcharger à certaines périodes de l'année. Quelle relation tu avais avec les entraîneurs, Frédéric, parce que tu faisais un sport individuel, bien, le trampoline, tu peux le faire quand même synchronisé, mais c'est quand même plus individuel qu'un match de soccer. Et ton entraîneur de soccer, si tu recules dans le temps, à quoi ça ressemblait l'ambiance qu'il y avait? Bien, en trampoline, tu avais la chance d'avoir deux entraîneurs. Donc, j'avais une fille, un gars. Puis, donc, dans mes quatre entraînements, j'avais deux entraînements avec chacun. Et les deux étaient très différents, ce qui faisait que c'était pas redondant, c'était pas une routine. Donc, exemple, avec une, on savait qu'il fallait être un peu plus à notre affaire, comme avec elle, on pratiquait nos routines, on avait comme un horaire dans notre cours, quoi faire et tout. Tandis qu'avec l'autre, c'était un peu plus laisser aller, on fait nos trucs. Puis, j'aimais vraiment avoir les deux. C'est des fois, dans les entraînements, que ça tente un peu moins ou l'énergie est moins là. Puis, c'est ça, j'avais la chance d'avoir comme les deux profils de coach qui faisaient que ça faisait un bel équilibre. Puis, grâce à ça, je pense que c'est vraiment ça qui m'a fait que j'ai fait la trampoline pendant longtemps. Puis, au soccer, comme je t'entends de le marquer, je le vois vraiment avec l'université, qu'ils prennent le temps de planifier nos pratiques, nos entraînements, avec les calendriers, et mettre les repos au moment opportun. Et étant plus jeune au soccer aussi, bien, j'ai vraiment des coachs agréables qui faisaient que je m'entendais bien à eux. Donc, ça rendait les pratiques et les matchs agréables. Et l'alimentation, dans tout ça, on ne rentrera pas dans un cours 101 sur la nutrition sportive, mais elle a quand même, elle est un gros morceau d'avoir un équilibre dans tout ça. Frédérique, à l'époque où tu étais haut niveau, à quoi ça ressemblait ton quotidien? Tu sais, tu te permettais-tu de tricher? Est-ce que c'était vraiment nutrition militaire? Jusqu'où tu es allée pour pousser ton sport? Mais honnêtement, à la base, j'ai quelqu'un qui mange bien, puis que ça soit chez moi, mes parents aussi font attention. Donc, avec ça, j'avais déjà une bonne base, mais si je peux comparer des clubs, mettons en compétition, nos coachs nous empêchaient pas de manger quoi que ce soit, mais j'avais un club que j'ai en tête que eux, c'était comme, ils calculaient au millilitre près leur quantité et tout, mais je pense que de ce côté-là, c'est là que ça peut être maladif un peu, puis tu manges, je sais pas, une chip, puis tu te sens mal, tandis que quand... Tu sais, j'avais conscience que mon alimentation, puis c'est ça, mon hydratation, faisait... m'aider dans mes performances et tout, mais vu que je le savais, je faisais les bons choix, puis ça arrivait des fois que je mangeais, je sais pas, une poutine ou peu importe, mais vu que j'avais cette conscience-là derrière la tête que, tu sais, c'est mes choix, ça va faire... ça va jouer sur mes performances, bien, j'y allais avec ce que j'aime, puis qu'est-ce qui est bon pour ma santé, puis... mais sans être dans l'excès et sans être dans... c'est ça, dans tout vérifié, les ingrédients et tout. Donc, c'était... de ce côté-là, c'était pas quelque chose pour moi de... Oui, c'est important, mais je veux dire, ce que je mangeais, c'était satisfaisant, donc j'avais pas besoin d'aller chercher d'autres nutriments, peu importe, ou couper dans certains trucs. Chantal, finalement, Frédéric, c'est notre définition de l'équilibre dans notre thématique d'aujourd'hui, mais peut-être avec le recul, parce que là, maintenant, tu sais, être à l'université, elle a passé à travers un long cheminement, puis aujourd'hui, je pense qu'elle est à même de dire ça, je le veux, ça, je le veux pas. Toi, avec les athlètes, si on parle de la gang des sélections régionales, quand vous vous préparez pour les Jeux du Québec, à quel point vous touchez à l'alimentation dans cet équilibre-là au quotidien pour les athlètes? Nous, c'est sûr, c'est partie de notre planification quand on fait nos interventions auprès des jeunes, parce que c'est sûr qu'à cet âge-là, c'est pas l'enfant qui va aller faire l'épicerie. Donc, on doit aussi faire l'éducation auprès des parents. Lorsqu'on a des camps d'entraînement, on s'assure que l'alimentation est équilibrée, justement, on les encourage pas à manger, peut-être les choses qu'ils mangeraient spontanément, mais que ça va pas nécessairement les aider comme athlètes. Donc, sinon, on confisse des sacs de bonbons puis de chips, parce que c'est les parents qu'ils ont envoyés au début du camp d'entraînement. On leur remet après, mais dans le sens, c'est juste l'essentiel visé à ça. Et je vous dirais peut-être qu'une des choses qui arrivent des fois, c'est aussi, il faut s'assurer aussi de assez manger. On a beaucoup d'athlètes qui ont tendance à pas assez manger, puis après ça, ils ont faim ou ils arrivent pas à récupérer assez des performances. Donc, c'est de leur apprendre à bien manger puis aussi faire les bons choix. Mais on doit sensibiliser aussi un peu les parents là-dedans parce que c'est eux à la fin de la journée qu'ils font le choix à l'épicerie par rapport à ce que l'athlète va avoir accès. Parce que si à la maison, on a des bols de fruits, on a des goûts de pommes, des aliments, des bons choix de collation, si on veut, bien, au lieu de se garacher dans l'armoire à junk, bien, on va aller chercher ce qui est disponible. Donc, ça fait aussi un peu par-ci toute l'ensemble de la formation de l'athlète si on veut apprendre à se connaître puis qu'est-ce qu'on a de besoin pour être dans les meilleures situations de performance. Frédéric, si tu avais à faire un retour dans le temps puis peut-être faire des choses différemment, maintenant que tu l'as vécu, qu'à un moment donné, tu t'es retrouvé à pleurer parce que tu étais tellement à bout que tu n'avais plus de plaisir, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Peut-être que non, mais quand même, je suis curieuse de t'entendre. Mais honnêtement, comme aussi, à entendre Châtel et tout, je n'aurais pas, dès le départ, à mon plus jeune âge, fait juste un sport. Je trouve ça vraiment bien d'avoir fait les deux. Même ma soeur, elle faisait les deux, même sport que moi, plus à jouer au hockey. Donc, je trouve ça vraiment bien qu'étant jeune, nos parents nous ont fait toucher à plusieurs sports. Puis, si j'avais quelque chose à changer, je pense que j'aurais comme peut-être fait une petite mini-réunion avec mes coachs de trempeau et de soccer pour tout arrimer, mon horaire. Donc, qu'est-ce qui arrivait, c'est que les deux côtés savaient, dans le fond, c'est ça, mon horaire, mes sports, mais c'était à moi de trouver le temps pour faire tout au lieu de, mettons, ça aurait peut-être été bien de, telle pratique de soccer, peut-être tu peux en faire trois au lieu de quatre, sachant qu'il y a déjà quatre entraînements et c'est ça. Plus, me donner un lousse, mais dans un sens, vu que les deux étaient assez compétitifs en trampoline, c'est grâce quand même que j'avais quatre entraînements que j'ai pu être sur l'équipe et par la suite faire toutes mes compis. Et le soccer, c'est aussi quelque chose que tu peux jouer au parc ou peu importe. Donc, c'est un sport que j'ai toujours aimé et que j'ai gardé. Donc, le fait que, même si je ne le pratiquais pas au niveau compétition quand j'ai décidé de l'arrêter, mais ça a fait que j'ai pu revenir puis j'avais encore tout mon talent, mes petits apprentissages que j'avais avant. Donc, je dirais, ce que j'avais à refaire, c'est plus l'horaire vraiment chargé qui faisait que je n'arrivais pas à la fin. Parce que dans le fond, c'est toi qui avais sur tes épaules de jeunes filles de 13-14 ans cette pression-là de réussir à arrimer tous tes entraînements en y intégrant un peu de vie sociale, du temps en famille, le sommeil, les devoirs, la réussite scolaire. Je vois Chantal sourire parce que je sais que dans le soccer, c'est quelque chose qu'on a même de la difficulté à faire entre un club et par exemple la sélection régionale, la région. C'est tellement simple quand on pense à ça de prendre le téléphone puis de le faire cette démarche-là et pourtant, il y a encore des journées où c'est le défi principal des entraîneurs et des athlètes. Oui, puis effectivement, je pense, comme tu dis, la tâche, je ne sais pas si difficile que ça, c'est prendre un calendrier et dire, voici tout ce qu'il y a à faire, voici ce qu'on va valider avec les parents, avec tous les entraîneurs autour, puis dire, voici ton calendrier pour les prochains mois. Puis la personne se présente là puis de aussi ouvrir la communication de si tu es fatigué, si tu te sens à bout, si tu ne te sens pas bien, c'est important d'en parler pour qu'on puisse voir est-ce qu'on peut faire quelque chose pour aider, est-ce que la change est trop grande ou est-ce que la pression est trop grande par rapport à ça. Je pense qu'on parlait du rôle d'entraîneur tantôt de planifier, mais le rôle d'entraîneur aussi, ce n'est pas qu'est-ce qui est meilleur pour mon club, mon équipe, c'est qu'est-ce qui est meilleur pour cet athlète-là qui va éventuellement rendre mon équipe et mon club meilleurs? Parce que si on brûle la personne en début de saison, par exemple, parce qu'elle a plein d'entraînement, elle ne sera pas là à la fin quand on va aller au championnat, par exemple. Donc peut-être qu'on est mieux de la reposer quelques fois pour s'assurer de la voir quand on en a besoin puis d'avoir la discussion si c'est un sport d'équipe avec aussi toutes les autres personnes puis expliquer pourquoi. Nous, c'est déjà arrivé, tu sais, il y a une fille, elle était en équipe régionale, en équipe du Québec, l'équipe nationale commençait à la regarder, le club l'avait surclassée, elle s'entraînait avec deux équipes, même si ça arrive très fréquemment parce que les meilleurs y sont sollicités beaucoup. Mais nous, on a dit ce qui est important, c'est que cette fille-là, dans 3, 4, 5 ans, elle joue encore au soccer. Mais si on continue comme ça, ça va être terminé tout de suite. Donc, c'est un exercice de communication puis de s'assurer que c'est le bien-être de l'athlète qui passe en premier puis le reste suivra. Je pense que je vais te laisser sur ce mot de la fin-là, Chantal. Je ne saurais pas quoi dire de plus par rapport à la thématique d'aujourd'hui, le bien-être de l'athlète qui devrait être au centre de cette démarche-là, à la fois pour le parent, l'entraîneur, mais l'athlète aussi. Mais je vais quand même vous laisser le mot de la fin, fin, fin. Puis ça, je le sais que, Fred, tu voulais saluer ta gang des Carabins. La saison 2020-2021 va être à oublier. On se concentre sur l'automne 2021, mais Fred, la parole est à toi. Je ne sais pas ce que tu as à dire, mais arrange-toi pour que ça se dise. C'est good. Mais pour finir, je veux dire un coucou à mes girls de soccer. Surtout, je veux dire, tout le monde dit qu'ils ont la meilleure équipe, peu importe, mais tu ne peux pas dire que tu n'as pas la meilleure équipe si tu n'es pas dans les Carabins de l'Université de Montréal parce que je m'ennuie tellement de nos petits moments dans le vestiaire ou juste nos déplacements pour les matchs. Donc, j'ai hâte que tout ça reprenne pour se retrouver nos petites familles et toutes les filles parce que, oui, on se voit sur Zoom avec Chantal qui nous fait des grosses séances d'entraînement, mais ce n'est pas pareil quand on n'est pas tous ensemble. Donc, oui, j'ai bien hâte que tout reprenne. Et tu sais qu'il y a une époque que j'aurais fait couper ça au montage, mais là, maintenant, je suis en terrain neutre, alors ça me fait plaisir de le présenter. Chantal, de ton côté, je suis disponible avec ta gang à l'Université de Montréal. Tu as la chance de les voir quand même en salle d'entraînement parce que c'est dans le cadre d'un contexte pédagogique, mais la prochaine étape pour toi, ça va être quoi de recommencer à travailler avec les sélections réunales, peut-être? Oui, mais ça, on attend. Donc, nous sommes aussi bonjour à toutes les filles des sélections. On en a de vous revoir, on a de vous revoir sur le terrain. Puis, effectivement, pour tout le monde, c'est sûr que les Carabins, on vous invite à venir nous voir à l'Université de Montréal ou sinon, bien, on joue des matchs aussi ou à Québec ou à Trois-Rivières. Ça va nous faire plaisir de vous voir là-bas. Puis, peu importe vous êtes, je pense, d'exposer aussi vos jeunes à ces niveaux-là parce que je pense que Frédérique démonte bien, c'est un bel exemple, c'est une future enseignante et puis c'est une athlète, mais qui a continué à l'école aussi pour avoir du succès dans plein de trucs. Puis, il y en a plein comme ça au Québec, donc on continue à exposer nos plus jeunes à nos modèles. Les filles, merci infiniment d'avoir participé à nos premiers podiums. Vraiment, je suis contente de vous avoir eu puis d'avoir une belle chimie entre les deux. Bien, c'est ça que ça donne une entrevue qui est encore plus, qui nous permet de pousser encore plus loin. Ça fait qu'un gros merci. Merci à toi, Émilie. Dans la relance des activités sportives, on le sait, plusieurs athlètes ont dû apprendre à s'occuper autrement. Certains ont découvert carrément de nouvelles passions, d'autres se sont amusées à cuisiner des recettes santé parce que oui, comme on vient de le voir, l'alimentation est vraiment un élément important dans le développement d'un jeune sportif. Et cette semaine, dans le cadre du segment Saviez-vous que? Eh bien, la parole est à la Fédération québécoise des sports cyclistes et c'est Cuisto. Savais-tu que la Fédération québécoise des sports cyclistes a lancé au printemps 2020 un concours intitulé Le cuisinier du mois présenté par l'Érable du Québec? Un super projet qui a gardé nos athlètes occupées pendant la pandémie. D'ailleurs, plusieurs cyclistes nous ont impressionnés par leur talent culinaire. Le succès et l'engouement pour ce concours ont été tels que nous avons même produit un livre de recettes, La route de l'Érable. Il est disponible en version virtuelle et papier. Nous avons décidé de répéter l'expérience en 2021, cette fois-ci en proposant que des recettes végétariennes. À noter que le seul agent sucrant contenu dans toutes les recettes est un produit d'Érable. Le concours est toujours en vigueur. Pour tous les détails, visite notre page Facebook ou encore notre site Internet à fqsc.net. Et entre deux recettes, sors rouler à vélo, bonne saison cycliste. Oui, il commence à faire beau. Alors, effectivement, sortez rouler. Merci à Louis Barbeau, directeur général de la Fédération québécoise des sports cyclistes. Également, merci à nos invités d'aujourd'hui, Chantal Daigle et Frédéric Brault. Je vous rappelle que les épisodes sont disponibles en réécoute sur la plateforme iHeart Radio également au rds.ca baroblique baladodiffusion. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous donne rendez-vous pour un autre épisode de nos premiers podiums là où on discute de sujets qui vont bien au-delà du sport.